Dans cette pharmacie toulousaine comme partout ailleurs, depuis le 1er janvier, les ustensiles destinés à entrer en contact direct avec des denrées alimentaires pour les nourrissons ne doivent plus contenir de bisphénol A. Depuis près de deux ans, la loi interdisait déjà ce composant pour les biberons. Pour les contenants alimentaires type canette ou boîte de conserve, il faudra attendre 2015. Gérard Bapte est à l'origine de la proposition de loi. Le bisphénol A, une substance chimique, cause de multiples affections. Malheureusement, en tant que perturbatoire endocrinien, elle va troubler, bien entendu au moment de la grossesse et au moment où le système hormonal est le plus mis en jeu, la petite enfance et la puberté, elle va troubler le développement du système reproducteur. Elle interagit chez l'adulte d'ailleurs aussi sur la fertilité, féminine et masculine. Autre actualité médicale, les questionnements actuels autour de la pilule de 3e génération Les plaintes contre les fabricants de ces contraceptifs se multiplient. Le fait que les 3e et 4e générations de pilules fassent 2 à 3 plus souvent de maladies thrombo-homoliques doit, à mon sens, inciter pour lancer l'alarme et justifier la décision de la ministre du déremboursement. Dans la mesure où la décision de retrait ne peut être prise qu'à l'échelon européen aujourd'hui. La fin du remboursement des pilules de 3e génération interviendra le 31 mars prochain.